Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le club éco d'objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le club éco d'objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le président de Polestar, Christian Carle. Bonsoir. Bonsoir. Polestar qui fait partie des entreprises à fort potentiel. On en parle maintenant depuis quelques années. Vous êtes une entreprise spécialisée dans la localisation, indoor ou outdoor. Comment vous avez vécu l'année 2009, Christian Carle ? Pour nous, une année extrêmement importante où on est passé d'une phase où on a finalisé la définition de nos produits à une phase réellement commerciale. C'est l'année de la maturité ? Alors c'est l'année de la maturité. Fin 2008 a été une année importante avec cette première levée de fonds. Et 2009 a été l'année de la maturité qui a permis de consolider notre développement et de s'installer durablement sur le marché. Marché de la localisation, notamment à l'intérieur des bâtiments. Et également le marché de toute l'amélioration liée à l'utilisation de la géolocalisation dans tout type d'environnement. Alors je disais, entreprise créée depuis 2002, vous avez toujours été une entreprise suivie et regardée très près par les médias. Parce qu'on a souvent dit dans l'agglomération toulousaine que vous faisiez partie des sociétés avec un fort potentiel pour tout ce qui était localisation, navigation par satellite. Aujourd'hui, est-ce que le marché va plus doucement que l'on pouvait l'espérer il y a quelques années ? Ou au contraire, on est plutôt sur la bonne route, Christian Karl ? Alors si on parle du marché véritablement des applications, celui qui nous intéresse véritablement aujourd'hui, celui sur lequel on est positionné, il est clair que la situation économique fait qu'aujourd'hui la croissance de ce marché est moins importante que ce qu'on avait pu imaginer. On parlait de chiffres de 10, 15, 20% par an sur ce marché des applications utilisant la géolocalisation. Il en demeure pas moins que ce marché reste en croissance malgré la situation économique globale. On parle encore de croissance de l'ordre de 3 à 4%. Et donc finalement, aujourd'hui, malgré la crise, il reste un marché à fort potentiel qui va être un marché qui va aussi se réveiller très très vite dès qu'on va véritablement sortir de la crise. Alors on disait dans le bilan de cette année 2009, il y a justement la mise et la commercialisation de vos produits après des années d'investissement, et notamment de R&D, de beaux contrats, puisque je rappelle que vous apportez des solutions de localisation, notamment dans tout ce qui est des lieux publics d'importance, que ce soit des parcs d'attraction, que ce soit des musées. Et puis vous avez également à expérimenter avec la gare Montparnasse. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors on a effectivement deux grands axes pour le développement commercial de nos produits. L'utilisation dans le cadre d'applications très professionnelles, notamment le fait de pouvoir utiliser la localisation pour apporter des informations liées à la sécurité des personnes, par exemple. Et puis l'utilisation de la localisation pour des services dédiés au grand public, ou une certaine catégorie de personnes, pouvoir guider dans des lieux, des grands lieux publics comme les gares, les aéroports, pouvoir en fonction de la localisation apporter des informations dans un parc à thème, un grand musée. En général, vous allez là où le GPS n'est plus efficace ? Voilà, on est en fait l'entreprise qui permet la continuité du service. On est la première entreprise en Europe et quasiment dans le monde à pouvoir apporter ces services aujourd'hui. Se localiser en indoor, d'autres entreprises le font. Par contre, se localiser à partir du même téléphone portable, ça, c'est aujourd'hui, ça a été vraiment une première. Ce qui a fait qu'arrivant sur le marché international, on a gagné très, très vite quelques belles places. Je rappelle notamment qu'à Toulouse, la technologie est déployée à la Cité de l'Espace et que probablement très prochainement, une application utilisant cette technologie va être offerte aux visiteurs pour pouvoir améliorer la visite, pour pouvoir améliorer le cadre, obtenir des informations en fonction de sa position au sein de la cité. Alors Polestar est situé à Basso-Cambo, à Toulouse, mais c'est une entreprise qui est ouverte vers le monde et à l'international. Vous avez notamment développé une stratégie en Chine. Alors on a développé une stratégie en Chine sur le marché plus professionnel et notamment grâce à notre appartenance au GIE TAMS, qui est aussi basé à Toulouse, dont le siège social est un manteau de rang. GIE qui est très, très axé sur le marché sécurité civile, sécurité, sécurité industrielle, qui est implanté en Chine, qui a gagné un contrat et qui est en train de démarrer les négociations d'une deuxième phase de ce contrat pour les pompiers de la ville de Chongqing. Donc oui, le marché asiatique est important et nous sommes vigilants, mais est important. Et puis, comme il faut faire des choix, nous axons tous nos efforts commerciaux sur les grands pays européens aujourd'hui, notamment ceux qui sont proches de nous. Je vais citer la Grande-Bretagne, l'Allemagne, mais également l'Espagne, très, très proche, qui sont nos cibles prioritaires. Et puis, enfin, on ne peut pas ignorer le marché nord-américain sur lequel on développe tout un tas de discussions, de partenariats et d'implantations. Nous n'avons pas encore décidé, mais 2010 sera l'année de la décision quant à la meilleure méthode de pénétrer le marché nord-américain. Alors justement, puisqu'on parle de 2010, en quelques mots, quels seront vos objectifs en termes de chiffre d'affaires, sachant qu'aujourd'hui, vous avez véritablement une stratégie et à la fois dans le B2B, mais aussi dans le B2C. Absolument. Donc le B2C est plutôt B2B2C, mais il est clair que nos technologies s'appliquent et sont utilisables par le grand public avec leur téléphone portable. Donc le but est de pouvoir leur apporter des applications. Donc notre stratégie, elle est très claire. La technologie pour la technologie n'a pas énormément d'intérêt pour le grand public. Par contre, l'application utilisant la technologie a énormément d'intérêt. Imaginez pouvoir avoir une information temps réel quand vous arrivez à l'aéroport pour vous orienter le plus vite possible vers votre porte d'embarquement ou d'aller directement, quand vous entrez dans une gare, dans le quai où se trouve votre train. Donc voilà le type d'application que le grand public va pouvoir utiliser. Et puis, un certain nombre d'utilisations, notamment pouvoir guider des aveugles dans le métro ou dans des lieux où le GPS n'est pas disponible, fait également partie de notre stratégie avec quelques annonces importantes à venir dans le domaine. Merci Christian Carles d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Envie d'entreprendre ? Volonté de réussir ? C'était le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada